Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer un jeu de logique sur la Numerx. A l'origine le jeu s'appelait le carré magique et on le trouvait sur le Merlin qui possédait également 5 autres jeux. Le but est de former un carré de 8 lumières et plus précisément d'allumer toutes celles qui sont autour du centre. Donc le centre ne doit pas être allumé. Alors je ne vous fais pas la démonstration sur le vrai appareil car j'ai un souci avec de l'aide, mais sur cet émulateur dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc pour lancer le jeu 5, on fait New Game et la touche Centrale. Là on obtient une certaine configuration. Le but est donc d'allumer tout le tour, sachant que si on appuie sur le milieu d'une rangée, ça inverse toute la rangée. Pareil ici. Si vous cliquez sur un coin, ça inverse les 4 carrés du coin. Et si vous cliquez au centre, ça inverse suivant une croix. Alors pour cette situation, par exemple, je vois une solution en deux coups. Vous pouvez faire pause si vous voulez y réfléchir. Et je vous donne tout de suite la réponse. Un clic ici et un clic ici. Alors voici maintenant quelques explications sur le programme. Le fait d'appuyer sur une touche va inverser certains LED. Donc dans le cas de la touche 1, ça va affecter les cases 1, 2, 4, 5. Par contre, il n'y aura pas d'effet sur les autres cases. Comme on n'a que des 1 et des 0 dans cette représentation, on pense au nombre binaire. Donc avec la NumWorks, si vous mettez en mode calcul, et que vous tapez 0B pour lui expliquer que c'est un nombre binaire, et ensuite vous recopiez les chiffres qui sont là. Donc 1, 1, 0, 1, 1, 0, et ensuite des 0. Donc ça fait les 9 chiffres qui sont là. Il va vous dire que ça correspond au nombre 432. Donc 432 s'écrit de cette façon en binaire. De la même façon, si j'appuie sur la touche 2, ça va inverser les 3 cases du bas, et ne pas toucher aux 6 autres. On obtient donc ce nombre binaire, qui est tout simplement 448. Pour le dernier, vous remarquerez qu'il n'y a que 8 chiffres. Donc sous-entendu, il y a un 0 à cet endroit-là. Donc 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. On a l'effet de la touche 5 en croix. C'est pour cette raison que vous trouverez dans le programme une liste qui s'appelle T, donc pour les touches, avec les différents codes qui correspondent aux actions des touches. Donc la position gagnante, c'est d'avoir tous les LED allumés sauf la 5. Et ça, ça correspond au nombre 495. Alors on peut s'en convaincre avec la NumWorks. Vous vous mettez à nouveau en calcul, vous tapez 495, ensuite vous revenez sur le chiffre, et vous verrez apparaître 3 petits points. Ça, c'est pour avoir des résultats complémentaires. Et entre autres, il va nous dire que 495 s'écrit de cette façon en binaire. Donc n'hésitez pas à mettre à jour votre calculatrice pour voir apparaître ce menu. Donc ça correspond bien à 3, 1, donc toute la ligne du bas, 1, 0, 1, la seconde ligne, et ensuite 3 fois 1. Alors maintenant qu'on s'est associé à une touche un nombre, ce nombre nous expliquant quelles cases vont être inversées, il faut maintenant qu'on voit comment on passe d'une certaine position à une nouvelle position une fois qu'on a appuyé sur la touche. Par exemple, en appuyant sur cette touche, ça inverse les 4 cases qui sont ici, et donc on se retrouve avec cette configuration. Plus précisément, regardons par exemple cette case-là, qui est allumée. Lorsque j'appuie sur cette touche, ça ne doit pas affecter cette case-là. Donc il y a un 0 ici. Donc la case initiale, c'est 1, le code, c'est 0, donc le code de la touche, la case finale doit être 1. Donc ça doit rester allumé. De la même façon, si la case était éteinte et que j'ai un 0 pour le code de la touche, 0, 0, ça doit rester à 0. Donc la case ne bouge pas. Mais maintenant, si la case était allumée et que ma touche affecte la case, donc 1 avec 1, la case finale doit être éteinte. Et dernier cas possible, la case était éteinte, la touche affecte cette case, donc elle inverse la case, donc 0, 1 doit me donner 1. Alors en français, c'est ce qu'on appelle le OU exclusif. Par exemple, OU vrai ou faux, donc quelque chose est OU vrai ou faux, et bien ça, c'est vrai. Par contre, dire que quelque chose est OU vrai ou vrai est une phrase fausse. Et ça marche également pour les deux autres. Alors nous, ce que l'on veut, c'est pas simplement transformer une case, mais l'ensemble de la position du jeu. Donc si je reprends la configuration qui est là, donc 0, 0, 0, ensuite 1, 1, 0, et tout en haut 0, 0, 1, si j'appuie sur la touche numéro 1, qui va affecter les quatre cases qui sont ici en orange, à la fin, je dois obtenir la configuration qui est là, donc que j'ai réécrite ici en binaire. Si on convertit ça en nombre décimal, ça veut dire que 49 avec 432 doit me donner 385. Donc là, on peut se demander quelle opération va me donner ce résultat ? Eh bien, en fait, le OU exclusif existe en Python. Donc là, il faut aller dans la console Python. Vous tapez 49, accent circonflexe que vous allez trouver dans le catalogue, 432, et ça fera bien 385. Donc si je vous le fais ici, 49, boîte à outils, catalogue, et vous trouvez bien le OU exclusif, 432, et ça donne 385. Donc dit autrement, si la position initiale était 49, que j'appuie sur la touche 1, je me retrouve dans la position 385. Le but étant d'arriver à la position 495. Alors, quelques propriétés mathématiques pour vous aider à résoudre ce jeu. Donc déjà, repérez bien que lorsque vous appuyez sur une touche et plus tard, vous appuyez sur la même touche, c'est comme si vous n'aviez pas appuyé du tout sur la touche. Donc là, un 2 et un 2, on peut enlever les deux et c'est comme si je n'avais appuyé que sur la touche 3. Donc quelque chose que j'ai fait en 5 étapes, j'aurais pu le faire en une seule. Écrit de façon mathématique, quand vous avez un nombre ou exclusif et le même nombre, ça donne 0. Donc au passage, ça nous dit que ce jeu peut à chaque fois se résoudre en 9 coups maximum. Donc par exemple ici, si je fais 49 ou exclusif 49, ça fait bien 0. Alors on pourrait également montrer que le ou exclusif est commutatif, donc il n'y a pas d'ordre lorsque vous appuyez sur les touches. Alors autre remarque, à chaque fois, on a deux possibilités, soit on appuie sur la touche, soit on n'appuie pas sur la touche. Donc deux possibilités par case. Comme il y a 9 cases, on arrive à 2 puissance 9, ce qui donne en tout 512 combinaisons possibles. Alors exactement comme pour le Rubik's Cube où il existe des techniques plus ou moins rapides, on le voit bien ici, on aurait pu simplifier notre manipulation. Alors regardons ce qui se passe si on appuie sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 7, c'est-à-dire toute la zone sous la forme d'un triangle. Donc je suis par exemple dans cette configuration et je vais appuyer sur les 6 touches. Celle-ci, celle-ci. J'ai exactement la configuration de tout à l'heure, sauf que maintenant, cette lumière-là est allumée. Et si je refais la manip, je viens d'éteindre uniquement cette lumière-là. Le reste n'a pas bougé. Si maintenant je fais 2, 4, 6, 7, 9, sous la forme d'un V, je garde cette configuration de départ, 2, 4, 6, 7, 9. Rien n'a bougé à part le 2 qui a été inversé. Donc finalement, je suis capable d'inverser n'importe quel point et n'importe quel milieu d'un côté. Et pour inverser le centre, je vous laisse vérifier que c'est la combinaison 2, 4, 5, 6, 8. Donc finalement, on appuie sur toutes les cases en forme de croix. Donc pour corser un peu le jeu, j'ai mis un niveau expert. Donc là, il faudra taper Go avec 2. Et si vous voulez le jeu classique, c'est-à-dire obtenir les 8 cases autour, vous tapez rien du tout. Donc c'est quoi le niveau 2 ? Eh bien, la position initiale est bien entendu aléatoire. Et là, on vous donne une position également aléatoire. Et c'est ça qu'il faut obtenir à la fin. Donc par exemple ici, on y est presque, sauf que lui devrait être ici. Alors comment faire ça avec un minimum de touches ? On sait que le maximum, c'est 9 touches. Il faudrait que j'inverse cette case-là, puisqu'elle doit être allumée. Ça veut dire qu'a priori, il faut que j'appuie sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mais il faut également que j'éteigne la case qui est là. Et donc, je dois appuyer sur les touches 2, 4, 6, 7, 9. Il s'agit donc de faire le OU exclusif entre ces touches et ces touches-là. Comme on sait que 2 OU exclusif avec 2, c'est égal à 0. Donc c'est comme si on n'avait rien fait. Eh bien, dès qu'on voit deux touches communes, par exemple ici, le 4 et le 4, le 7, le 7, et pareil pour le 2, autant ne pas appuyer dessus. Et donc, il va nous rester le 1, 5, 3, 6, 9. Donc la combinaison 1, 3, 5, 6, 9 inverse la case qui est là et inverse la case qui est à côté. Alors on peut vérifier. Est-ce qu'en faisant la combinaison 1, 3, 5, 6, 9, ça va inverser cette case et inverser cette case. Donc je fais 1, 3, 5, 6, 9. Les 6 cases du haut n'ont pas bougé. Celle-ci n'a pas bougé. Par contre, ces deux cases-là ont été inversées. Donc pour terminer, quelques mots sur le programme. Donc là, on a les codes des touches. Donc la fonction binaire qui est là est une version améliorée de bin qui existe déjà dans Python. Donc ça, si je fais bin avec par exemple 5, il va m'écrire 0, B, 1, 0, 1. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais que ce soit sur 9 chiffres. si j'écris si j'écris binaire 5, j'ai un format qui est plus intéressant pour mon jeu. Donc gris, c'est tout simplement pour faire les traits au niveau du jeu. Dessin permet de faire les petits carrés noirs ou gris. Donc on commence par convertir le nombre en binaire. Et si on voit un 1, on met en noir. Sinon, on met en gris. Et on fait nos petits rectangles. On utilise slip. Sinon, dès que vous allez appuyer sur une touche, ça va aller trop vite et donc la case va s'allumer, s'éteindre plusieurs fois. Solution permet de trouver la solution du jeu à partir d'une position de départ et une position gagnante. Donc l'algorithme va tout bêtement regarder les 512 combinaisons possibles. Et pour chacune des combinaisons que l'on va écrire en binaire, lorsqu'il y aura un 1 dans ce nombre binaire, la machine transformera la position avec le code de cette touche. On continue comme ça jusqu'à temps que la position soit la position gagnante. Ensuite, il affiche la meilleure stratégie et il envoie le nombre de touches qu'il fallait appuyer pour résoudre le jeu. Le programme principal, donc par défaut, le niveau est 1. Le code gagnant, c'est 495, donc tout le tour. Sinon, si on a choisi le niveau expert, il va prendre un nombre au hasard entre 0 et 512. Donc ça donnera une position gagnante aléatoire. Il dessine la position gagnante. C'est ce que vous voyez ici en petit. Il affiche la grille, donc les traits verticaux et les traits horizontaux. Ensuite, il choisit une position de départ. Donc tant que cette position est égale à la position gagnante, eh bien, il prend une autre position. Donc vous êtes sûr que la position initiale ne sera pas déjà la position finale. Et tant que vous n'avez pas réussi à faire le jeu, il dessine donc la position actuelle et il va attendre que vous appuyez sur une touche. Donc comment on fait ça ? Eh bien, j'ai mis wait, donc attendre, égale à vrai et tant qu'on attend, il va passer en revue touche, donc touche, ça correspond aux touches du clavier, donc la touche 0, 1, 2, jusqu'à 9. Si on appuye sur une certaine touche, eh bien, à ce moment-là, c'est terminé. On sort de cette boucle et on récupère le numéro de la touche enfoncée. Numéro 0, numéro 1, jusqu'à 9. Donc lorsque vous appuyez sur la touche 0, il vous donne la solution du jeu. Donc il va remettre votre score à 0, la position, il remet la position de départ, il dessine la position de départ et il affiche la solution. Donc vous allez voir les nombres apparaître ici. Sinon, c'est que vous avez appuyé sur une touche entre 1 et 9, donc le nombre de coups augmente de 1 et on change la position en appliquant l'effet de la touche. On regarde si la position est gagnante ou pas et si c'est la position gagnante. on sort donc de cette boucle, donc on arrive ici. En sortie, il va regarder quelle était la longueur de la meilleure solution, donc combien de touches il fallait appuyer. Imaginons que ça se faisait en 3 coups et que vous, vous avez appuyé sur cette touche, et bien il va faire 100 fois 3 divisé par 7. Donc ça va vous donner un pourcentage de réussite. Voilà, bon amusement et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada